Ce chien, vous l'avez déjà vu. Ses culottes de golf, cette silhouette vous sont familières. Vous croyez avoir trouvé, mais vous doutez encore. Et pourtant, c'est bien lui, c'est Tintin. Nous sommes au bois de Boulogne, le vrai, celui des Parisiens, et ce Tintin est bien celui dont vous avez suivi les aventures. Bonjour Tintin. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. C'est pas possible, vous sortez de l'album, la ressemblance est hallucinante. Pourtant, vous êtes bien vivant. Je crois, oui. Vous êtes un personnage de chair et d'os. Comment vous appelez-vous exactement ? Jean-Pierre Talbot. Est-ce que vous avez lu toutes les aventures de Tintin ? Bien sûr. Depuis toujours ? Oh, depuis tout petit, depuis que je me rappelle vivre. Comment vous êtes-en découvert ? On devrait demander ça à Chantal Rivière. Mademoiselle Chantal Rivière, une toute première question d'abord. Quelle est votre nationalité ? Je suis belge. Vous êtes belge, vous aussi, comme tous les personnages de cette aventure, puisque Tintin, lui, est ? Je suis né à Spa, en Ardennes. Bon, alors ça fait plaisir à voir qu'un personnage belge mondialement connu, créé par un belge, est maintenant en votre personne, en chair et en os, et vous êtes belge aussi. Racontez-nous comment vous avez découvert Tintin ? Eh bien, j'avais été chargée de cette sympathique mission pendant les vacances d'été, et je me suis trouvée sur une plage à Ostende, plus précisément, le 15 août. Vous devinez le monde qu'il y avait ? Et j'ai découvert Tintin qui s'occupait d'une petite fille en larmes. Et je me suis dit, il a tout à fait la silhouette de Tintin. Je me suis approchée de lui. Alors je lui ai dit... Regardez-le et dites-le lui. Je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je suis certaine que vous, vous connaissez très bien tous les albums d'Hergé, les albums des aventures de Tintin et Milou. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'à l'école, on ne vous a jamais dit que vous ressembliez au personnage ? Si, une fois, justement. Est-ce que cela vous amuserait, est-ce que cela vous intéresserait d'interpréter le rôle de Tintin au cinéma ? Oui, je veux bien, mais il faut demander à mes parents, parce que moi... Alors, comme ça, le jour où on vous a demandé d'interpréter pour le monde entier, de devenir pour le monde entier le personnage de Tintin, ça ne vous a pas fait plus d'effet ? Ça m'a semblé naturel, je me sentais déjà Tintin. Et Milou, lui, quelle est sa nationalité ? Il est belge. Lui aussi ? Oui, oui. Monsieur Barret, vous êtes le producteur français du film Tintin et le mystère de la toison d'or. Comment vous est venue l'idée de porter à l'écran les aventures de Tintin ? Eh bien, je crois que c'est une conjoncture... Je connaissais les aventures de Tintin depuis longtemps, j'ai de nombreux petits-neveux, et je souhaitais faire un film épique. Un film, connaissant, ayant voyagé dans assez nombreux pays, trouver une dimension pour faire une sorte de western, un suspense, avec un héros extrêmement moderne. Et le héros extrêmement moderne, je crois que nul n'était plus qualifié que Tintin, j'ai pensé que nul n'était plus qualifié que Tintin pour vivre cette aventure moderne, et dans ce rythme épique que nous... Parce que c'est évidemment Tintin et le héros, nos millions de jeunes s'identifient avec lui, et c'était vraiment un personnage qui inspirait, pouvait justifier une aventure de cette nature. Et vous n'êtes pas seulement le producteur du reste de ce film, vous en êtes aussi le co-scénariste. Oui, j'ai écrit au départ l'argument qui a servi de point de départ à cette histoire, et j'en ai écrit l'adaptation Les Dialogues avec un de mes amis, Remo Forlani. Justement, je voulais vous poser cette question-ci. Comment se fait-il que, portant les aventures de Tintin à l'écran, vous ayez songé d'abord à faire un scénario originel, et non pas faire l'adaptation d'un album déjà existant ? Je crois au fond que ce n'est pas respect pour l'oeuvre d'Hergé, parce que bien entendu nous sommes tous là en relation amicale et attentive d'Hergé, avec les conseils et les avis d'Hergé. Et nous ne souhaitions pas nous mettre en parallèle et en comparaison avec le dessin, parce que c'est la qualité de ses planches, et le souci du détail qu'on y trouve, ne peuvent pas trouver d'équivalence au cinéma. À partir du moment où vous portez à l'écran un personnage mythique comme celui de Tintin, et que vous en faites un personnage de chair et d'os, le risque que vous courez est très grand, et vous avez sûrement rencontré des problèmes graves. Quels sont-ils ? Le problème c'était de trouver un personnage qui soit ce petit héros moderne que tous les jeunes connaissent de Tintin, à la fois sympathique, vif, dynamique, et de lui donner une netteté de contour qui rappelle le dessin. Et malgré les qualités exceptionnelles, sportives, de notre Tintin, il est évident que nous avons dû, là, faire un travail assez long de précision pour lui donner ce tempo, ce rythme, cette exactitude dans les gestes qu'il rapproche du dessin. Monsieur Hergé, quelle a été votre réaction lorsque vous avez rencontré Jean-Pierre Talbot ? Il ressemble pas mal à Tintin, il est très bien. C'est un grand garçon, peut-être un peu plus grand que Tintin, mais il est simple, franc, naturel. C'est un garçon qui, je crois qu'on n'aura pas pu découvrir mieux que ce garçon-là. Et en tant que père spirituel de Tintin, n'avez-vous pas senti une espèce de filiation ? C'est très difficile à dire, non, non, pas ça, mais enfin, c'était le garçon qui, à mon avis, parmi tous ceux qui ont été contactés, qui ont été vus, c'était celui qui, à mon avis, ressemblait le plus au Tintin dessiné. Comment voulez-vous, d'ailleurs, il était impossible qu'un personnage réel ressemble fidèlement à un personnage dessiné, et encore comme un personnage comme Tintin, qui est plus un schéma de personnage qu'un personnage réel. Vous n'avez jamais parlé, et sans doute, vous ne parlerez jamais des parents de Tintin. Pourquoi ? Mais il a eu des parents, comme tout le monde, comme vous êtes, moi, j'imagine. Mais du moment qu'on fait intervenir des parents, ou, disons, des parents, il n'y a plus d'aventure possible pour un garçon, comme ça, n'est-ce pas ? Il y a trop d'impératifs. Il y a trop d'impératifs, il doit obéir à ses parents. Par conséquent, ça alourdirait toutes les aventures, et il vaut mieux qu'ils soient libres comme l'air, et qu'ils soient absolument capables de partir à n'importe quel moment, pour n'importe quel pays. Tintin, qui est libre comme l'air, a eu et a la chance de pouvoir conserver toujours le même âge. Oui, oui. S'il avait grandi, à votre avis, quel genre d'homme serait-il devenu ? Ah, ça, c'est extrêmement difficile. Voulez-vous répondre à cela ? Je n'ai jamais songé, d'ailleurs. Il aurait certainement très mal tourné. Il serait devenu reporter à la RTB, ou dessinateur, qui sait ? Le personnage de Tintin, on a toujours dit que vous étiez inspiré de votre frère pour le créer. Qu'en pensez-vous ? Est-ce vrai ? Mais j'ai un frère, qui était donc de 5 ans mon cadet, et il est possible, il est même certain, je m'en suis rendu compte par après, que sa façon d'agir, que ses gestes, que toutes ces... Certaines de ses attitudes, je les avais enregistrées, mais à mon insu, donc jamais je n'aurais songé à le prendre comme modèle, mais il est exact que... Je ne sais pas si c'est Tintin qui ressemble à mon frère, ou si c'est mon frère qui est parvenu, qui est arrivé à ressembler à Tintin, mais enfin, il y a un air de famille, semble-t-il. Et qu'est devenu votre frère, maintenant ? Mon frère était militaire, officier. Si Tintin a réellement bourlingué sous toutes les attitudes, ses albums l'ont suivi aux 4 coins du monde. Édité en 9 langues, il reste le champion des cadeaux de fin d'année. Tirage de chaque album, 1 million d'exemplaires. Un record de la littérature, plus fort que le Goncourt, c'est tout dire. Quel sera le thème de votre prochain album ? Le thème, je ne vous en dirai pas beaucoup, parce que c'est toujours le secret professionnel, ça. Et comme dirait la Dupont, Motus est bouche cousue. Mais c'est un thème très simple. Et contrairement à la plupart des autres histoires, les personnages resteront dans leur pays, resteront au château de Moulins-Sart. C'est l'aventure qui viendra à eux. Et l'exotisme, il y en aura un petit peu aussi, mais c'est l'exotisme qui viendra de l'extérieur. Ce seront des romains-nichels qui apporteront la note exotique à cette nouvelle histoire. Est-ce que Tintin va encore courir beaucoup de dangers dans cette prochaine aventure ? Disons moyennement, non. Pas des dangers extraordinaires, je ne le crois pas.